Bonjour et bienvenue à la présentation d'une autre vidéo sur les tendances périodiques. Cette fois, on va parler d'électronégativité. L'électronégativité, à la base, je trouve que c'est vraiment complètement l'opposé de l'énergie d'ionisation. Dans l'énergie d'ionisation, on essayait d'arracher un électron à l'atome, tandis que dans l'électronégativité, on regarde la tendance que l'atome a d'attirer des électrons. Donc, c'est vraiment l'opposé. Bon, on ne va pas lui forcer à accepter des électrons, c'est plus dans une molécule que ça va se passer. Donc, c'est dans une molécule covalente. Il va vouloir attirer l'électron, plutôt la paire d'électrons qui fait partie de la liaison. Mais quand même, c'est une question d'attraction entre le noyau et l'électron, alors que l'électronégativité, l'énergie d'ionisation, c'était arracher l'électron, donc le retirer complètement, briser la force d'attraction entre le noyau et l'électron de valence. Donc, dans les deux cas, ça va dépendre de la taille de l'atome. Si tu as besoin de réviser la vidéo sur le rayon atomique, vas-y, c'est important. Et ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a essayé de mesurer cette tendance-là. Les chiffres qui vont être utilisés par IB, ça va être l'échelle de Pauling. Et cette échelle-là va être utilisée plus tard aussi pour, quand on va faire les types de liens, quand on va parler des liaisons covalentes, ioniques ou covalentes polaires, il va falloir qu'on utilise l'échelle de Pauling. Donc, cette tendance-là est bien importante pour pouvoir continuer dans nos unités suivantes. OK, donc allons voir c'est quoi le lien entre la force et le noyau et l'électron de valence. Donc, plus les électrons de valence sont loin, plus la force va être faible. Ça veut dire que dans le tableau périodique, si on va en bas, il y a plus de couches électroniques. Ça veut dire qu'il va y avoir plus de difficultés à tirer sur la couche de valence. La force va être plus faible. OK. Dans, horizontalement, dans une période, plus qu'il y a d'électrons sur la dernière couche, plus la force va être grande parce qu'il va y avoir beaucoup d'électrons sur cette couche-là qui vont se faire tirer par le noyau. Donc, la couche va avoir tendance à se rapprocher du noyau. Ça, c'est le résumé de qu'est-ce qu'on avait appris dans l'unité, la vidéo sur le rayon atomique. Comment l'échelle de Pauling utilise ça? Bien, l'échelle de Pauling, c'est des chiffres comme ça ici, qui nous disent des comme 3,98 pour le fluor ou 0,7 pour le francium ou 1,91 pour le nickel. Donc, ça, c'est l'échelle de Pauling qui nous dit l'électronégativité. Donc, l'électronégativité du fluor, 3,98, celle du lithium, 0,98. Ça fait qu'on augmente, on observe que ça augmente vers la droite. Dans une famille, 0,98 pour le lithium, 0,7 pour le francium, bien, on observe que ça augmente vers le haut. En réalité, on peut même résumer ça en disant le plus petit électronégativité est en bas à gauche, c'est le francium, et le plus haut est en haut à droite, c'est le fluor. On les a même catégorisés, les éléments dans le tableau périodique avec l'échelle de Pauling. Donc, on va leur donner des nombres spéciaux. Ça fait que les métaux des colonnes 1 et 2, on va les qualifier de électropositifs parce que leur électronégativité est tellement faible que c'est comme si presque il n'y avait pas d'électronégativité. Donc, c'est pas parce qu'ils n'en ont pas, là, mais c'est qu'ils sont vraiment, vraiment faibles et presque zéro. Tandis que pour les non-métaux, 5, 6, 7, eux autres sont vraiment très électronégatifs. Je veux que tu remarques qu'il n'y avait pas de valeur pour les éléments de la dernière colonne parce que c'est nos gaz nobles. Et les gaz nobles, c'est les gaz qui ne vont pas faire de réaction chimique. Ça veut dire qu'ils ne vont pas avoir d'électronégativité du tout. En fait, c'est eux autres qui vont avoir une électronégativité de zéro. Ils ne vont pas vouloir faire de liens covalents. Fait qu'on ne peut pas mesurer c'est quoi leur tendance à tirer sur la paire de liens covalents. Ça ne se peut pas. Ça, ça va nous aider parce qu'on va vouloir faire la différence d'électronégativité entre deux atomes. Mais pas maintenant, là. Donc, c'est pas important pour tout de suite. Ce que je veux que tu comprennes, c'est évidemment le lien entre le rayon atomique et l'électronégativité. Ça ressemble beaucoup au rayon atomique. Fait que si jamais tu as besoin, retourne voir ces vidéos-là pour t'expliquer ces tendances qui justifient ce qu'on vient de voir avec l'échelle de Pauling. OK! Je te laisse pour cette vidéo-là. C'est déjà terminé. Je sais que c'était très court. Alors, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!